Bon, maintenant pour les composants du sang. Donc, on retrouve plusieurs choses dans le sang. La première chose sur cette image n'est pas évidente. En fait, c'est ce qu'on croit être du vide. Donc là, c'est une image au microscope grossie environ 1000 fois, peut-être un petit peu plus même. Vous remarquez, je vais utiliser du vert pour que ce soit clair. Vous remarquez qu'il y a beaucoup de vide. Je fais des petits points, mais il y a beaucoup de... Ce qui semble être du vide, en fait, n'oubliez pas que le sang, la majeure partie du sang est liquide. Donc, c'est le plasma sanguin. Et souvenez-vous, dans le plasma sanguin, on retrouve un grand pourcentage d'eau, mais également tous les nutriments, les hormones, les anticorps, toutes ces substances-là vont circuler dans votre corps grâce au plasma. C'est également dans le plasma que, si vous voulez, baigne les cellules sanguines, c'est-à-dire les globules rouges, les globules blancs, ainsi que les plaquettes. Donc, je vais commencer par les globules rouges. Les globules rouges, dans le fond, ont un aspect un peu étrange. C'est ce qu'il y a en majorité ici dans l'image. Pourquoi je dis étrange? C'est que vous remarquez, au milieu, ici, donc ça, ce sont les globules rouges. Donc, on remarque, au centre, on dirait une espèce de dépression. Donc, on aurait peut-être tendance à croire que le globule rouge est troué en son centre comme un beigne, mais ce n'est pas le cas. C'est vraiment qu'il est biconcave. Je vais vous le montrer sur une image en trois dimensions de l'autre côté. Mais l'important à savoir, dans le fond, c'est que le globule rouge, c'est le constituant solide du sang le plus abondant. Donc, c'est ce qui donne la couleur rouge au sang. Pourquoi? Parce qu'à l'intérieur, il y a une petite molécule qu'on appelle l'hémoglobine. Cette hémoglobine-là, c'est elle qui va capter l'oxygène lors des échanges gazeux avec les alvéoles, entre le sang et les alvéoles. Donc, dans le globule rouge, on a de l'hémoglobine qui transporte l'oxygène. La fonction première du globule rouge, c'est de transporter l'oxygène partout dans l'organisme. Ensuite, on a des globules blancs. Vous remarquez qu'il y en a plusieurs sortes. Donc, il y en a deux ici, un là, un autre là, un autre là. Je ne m'étendrai pas là-dessus. Dans le cadre du cours, ce qui est important de savoir, c'est que les globules blancs, premièrement, contrairement aux globules rouges qu'on a vus tantôt, ils ont un ou même des fois plusieurs noyaux. Donc, ils possèdent l'ADN, ils sont capables de se reproduire, tandis que les globules rouges en sont incapables. Et les globules blancs, c'est eux qui nous défendent. C'est leur fonction principale, soit en phagocytant, c'est-à-dire en avalant, entre guillemets, certains organismes étrangers, comme certaines bactéries. Ils font aussi une espèce de produit chimique qu'on appelle les anticorps. On va en reparler plus loin dans les vaccins, entre autres, pour nous défendre contre des virus, exemple le virus de la grippe. Et également, c'est un peu étrange à dire, mais les globules blancs, c'est un peu les concierges de notre corps, parce qu'ils vont aller faire le ménage un petit peu partout. S'il y a des cellules sanguines, exemple, qui vont mourir, ils vont tout simplement les ramasser, les phagocyter et les digérer. Ça va leur donner de l'énergie, donc on va recycler ces cellules sanguines-là. Finalement, sur cette image-là, on ne les voit pas, mais il y a des petites structures. En fait, ce serait à peu près de la grosseur des petits points que je fais, peut-être un petit peu plus gros que ça. Ce sont les plaquettes sanguines. Je vais vous montrer une autre image de l'autre côté, on les voit mieux. Donc, vous avez encore nos globules blancs en trois dimensions. Le plasma, qui est la partie liquide. Vous avez vos globules hautes, qui sont en très grand nombre. On voit très bien leur forme ici, dont je vous parlais tantôt. Ça les rend, entre autres, assez flexibles dans le corps, surtout quand on arrive dans les capillaires, qui sont très, très minces, des vaisseaux sanguins très minces. Vous remarquez ici les espèces de petites choses qu'on voit là un peu partout. Les plaquettes sanguines, souvenez-vous, c'est les structures du sang qui nous permettent de faire des caillots de sang, donc la coagulation sanguine à la base, c'est grâce aux plaquettes. Donc, lorsqu'on se coupe, ce sont les plaquettes qui nous permettent de coaguler, donc de ne pas perdre notre sang de façon trop importante.